Lecture audio du conte « L'escargot et le rosier » de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Le jardin était entouré d'une haie de noisetiers. En dehors, il y avait des champs et des prairies avec des vaches et des moutons, et au milieu du jardin fleurissait un rosier sous lequel se tenait un escargot. Ce qu'il avait en lui était important. Il avait lui-même. « Attendez que mon temps soit venu, disait-il. Je ferai plus que fleurir ou porter des noisettes ou donner du lait comme les vaches et les brebis. » « J'attends beaucoup de lui, dit le rosier. Puis-je demander quand cela viendra ? » « Je prends mon temps, dit l'escargot. Vous êtes bien pressé. Ça excite, la tante. » L'année suivante, l'escargot était à la même place, au soleil, sous le rosier, où poussait des boutons et s'épanouissait des roses, toujours fraîches, toujours nouvelles. L'escargot sortit à demi de sa coquille, allongea ses cornes et les replia. « Tout a même aspect que l'an dernier. Il n'y a aucun progrès. Le rosier continue avec ses roses. Ça ne va pas plus loin. » L'été passa, l'automne passa. Le rosier avait toujours des fleurs et des boutons, et il en eut jusqu'à la première neige. Le temps devient froid et pluvieux. Le rosier se pencha vers la terre, où l'escargot se retira. Puis une nouvelle année commença, et les roses sortirent, et l'escargot sortit. « Vous voilà maintenant, vieux rosier, dit-il. Vous devrez bientôt penser à dépérir. Vous n'avez donné au monde que ce que vous aviez en vous. Quelle importance cela pouvait avoir ? » « C'est une question à laquelle je n'ai pas le temps de réfléchir. Mais il est clair que vous n'avez absolument rien à faire pour votre développement personnel, sans quoi vous auriez produit mieux que cela. Pouvez-vous justifier cette conduite ? Vous ne serez plus bientôt que branche nue. Comprenez-vous ce que je dis ? » « Vous m'effrayez, dit le rosier. Je n'ai jamais réfléchi à cela. » « Non, vous ne vous êtes jamais beaucoup livré à la réflexion. » « Vous êtes-vous jamais rendu compte pourquoi vous fleurissiez ? Ou comment ça se fait que l'on fleurit ? Comme cela et non autrement ? » « Non, dit le rosier. J'ai fleuri avec joie, parce que je ne pouvais faire autrement. Le soleil était chaud, l'air fortifiant. Je buvais la rose éclair et la grosse pluie. Je respirais, je vivais. De la terre montait en moi une force, et une force me venait d'en haut. Je sentais un bonheur toujours grand, toujours nouveau, et c'est pourquoi je devais toujours fleurir. C'était ma vie. Je ne pouvais pas faire autrement. » « Vous avez mené une vie bien facile, dit l'escargot. » « Certes, dit le rosier. Tout m'a été donné. Mais il vous a été donné plus encore. Vous êtes une de ces créatures qui pensent profondément, un de ces êtres très doués qui étonnent le monde. » « Je ne me propose rien de pareil, dit l'escargot. Le monde ne me regarde pas. Qu'ai-je à voir avec le monde ? » « Je suis assez avec moi-même et assez en moi-même. » « Mais ne devons-nous pas tous donner ici sur terre ce que nous avons de mieux aux autres ? Apporter ce que nous pouvons ? » « Oh ! je n'ai donné que des roses. Mais vous, vous, à qui tant a été donné ? Qu'avez-vous donné au monde ? Qu'est-ce que vous lui avez donné ? » « Ce que j'ai donné ? Ce que je donne ? Je crache sur le monde. Il n'est bon à rien. Il ne me regarde pas. Faites éclore des roses. Vous ne pouvez faire davantage. Que le noisetier porte des noisettes. Que les vaches et les brebis donnent du lait. Chacun son public. Moi, j'ai le mien en moi-même. Je rentre en moi-même et j'y reste. Le monde ne me regarde pas. » « Et l'escargot rentra dans sa coquille et la ferma. C'est triste, dit le rosier. J'ai beau faire, je ne peux pas me dérober. Il faut toujours que j'éclose en rose. » Les pétales tombent et ils s'envolent au vent. Pourtant, j'ai vu déposer une des roses dans le psautier de la patronne. Une de mes roses a trouvé place sur la poitrine d'une jeune charmante fille et une autre fut baisée par des lèvres d'enfant avec une joie extasiée. « Ça me fait bien plaisir. Une vraie bénédiction. Voilà mon souvenir dans la vie. » Et le rosier fleurit inocemment. Et l'escargot s'emmena là dans sa coquille. Le monde ne le regardait pas. Des années passèrent. L'escargot éter dans la terre. Le rosier éter dans la terre. Même la rose du souvenir dans le psautier a disparu. Mais dans le jardin fleurissent de nouveaux rosiers. Dans le jardin rampent de nouveaux escargots. Ils se recroquevillent dans leur maison. Ils crachent. Le monde ne les regarde pas. Faut-il relire cette histoire depuis le commencement ? Elle ne sera pas différente. Fin de la lecture du conte « L'escargot et le rosier ». Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts.